... ... ... ... ... Riposte contre les risques d'incidents et de catastrophes le Centre des opérations d'urgence de la Croix-Rouge malienne, vient d'initier un exercice de simulation. Il s'agissait également d'évaluer les outils, les mécanismes de gestion et de suivi des catastrophes. C'est parti pour la huitième édition du FESCAO, Festival sportif, culturel et artistique de Woroni, dans la région de Sikasso. Ce rendez-vous culturel est célébré cette année autour du thème « Les enjeux du tourisme domestique, quelle perspective pour la sauvegarde du patrimoine culturel ». Merci de nous recevoir chez vous, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal par ses communiqués. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application de l'arrêté numéro 2011 de 2991 MTFPSG du 25 juillet 2011, portant modification des horaires de travail pendant le mois de Ramadan. Les horaires de travail sont modifiés comme suite du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30, avec une pause de 30 minutes de 12h30 à 13h, vendredi de 7h30 à 12h30 minutes. Je le disais à l'instant, le centre des opérations d'urgence de la Croix-Rouge, Malienne a initié vendredi un exercice de simulation à la Cité des Enfants. Cet exercice se situe dans le cadre des ripostes contre les risques d'incidents et de catastrophes. Reportage à Adamantaraoury. Une foule déchaînée a pris d'assaut la Cité des Enfants ce matin. Elle était face à un dispositif des forces de l'ordre de défense et de sécurité. L'incident s'est déroulé entre 10h et midi. L'intervention des hommes en uniforme fait état de 34 victimes, dont 10 évacuées en urgence et un cas de décès. Prenez ces nouvelles au compte d'un exercice pratique de simulation. Chaque exercice de simulation, c'est un nouveau cas. Et dans ce cas, il faut toujours tirer quand même sa part par rapport aux conséquences et par rapport à ce qui a beaucoup marché. Cette simulation grandeur nature de sécurisme est mise en place par le Centre des Opérations d'Urgence de la Croix-Rouge-Malienne et la Protection Civile. Il s'agit pour nous de tester la coordination entre les différentes forces de sécurité et la Croix-Rouge-Malienne en cas d'événements, de troubles ou même de catastrophes. Vérifier le rôle, les responsabilités de chaque entité et voir comment est-ce que la communication entre les différentes entités qui sont engagées dans le secours des populations, comment est-ce que cette coordination-là se passe et voir s'il y a des gaps et éventuellement corriger ces gaps-là. Cette simulation est un test pour vérifier la capacité opérationnelle des hommes ainsi que les mécanismes mis en place. Du 1er au 3 avril 2022, la jeunesse catholique de l'archidiocèse de Bamako était réunie au Centre Abbé David de Sébénicoro pour échanger sur le rôle de la jeunesse et les défis à reléver dans la réfondation du Mali. La rencontre était organisée dans le cadre des journées diocésaines des jeunes par la coordination des jeunes catholiques de l'archidiocèse de Bamako. Près de 400 personnes âgées de 14 à 40 ans prennent part à ces journées diocésaines des jeunes au Centre Abbé David de Sébénicoro. Ils sont invités à s'engager davantage dans la vie de la nation. L'instauration de ces journées est d'ailleurs une initiative du Vatican. Nous avons voulu organiser ces journées un dimanche avant Rameau pour réunir tous les jeunes de l'archidiocèse de Bamako. L'organisme pour que tous les jeunes se réunissent, se connaissent davantage, se donnent la main à mieux évangéliser. Le thème de cette rencontre est interpellateur. Il porte sur le rôle et les défis de la jeunesse pour la réfondation du Mali. Depuis un certain temps, on est tous d'accord que notre état est tombé jusqu'à un certain niveau et qu'il a quand même besoin de 100 niveaux. En ce sens, les jeunes doivent contribuer pour rehausser le niveau de vie de tous les Maliens, mais aussi redonner à notre pays, le Mali, sa place dans le bon sens des nations. L'appel que j'ai à lancer aux jeunes chrétiens, de façon particulière et de façon générale aux jeunes du Mali, c'est de se donner la main pour permettre au Mali de sortir de cette crise. Avant la fin des journées diocésaines, les jeunes auront aussi des échanges avec le cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako, pour ses aspirations à leur endroit. Le conseil régional du district de l'Ordre des médecins du Mali a tenu sa deuxième assemblée générale ordinaire samedi à la maison des Inés. Au cours de cette assemblée, le conseil a présenté les réalisations et ses perspectives pour 2022. Cette session a pour thème la problématique de l'accès aux soins de santé au Mali. C'est un reportage de Suleymane Sidibi. Ce samedi 26 mars 2022, les médecins du district de Bamako se retrouvent pour la deuxième assemblée générale de leur conseil. Une journée qui vise à faire le bilan de l'année écoulée et les défis à relever. La problématique de l'accès aux soins de santé est le thème central de cette assemblée générale car le Mali est à 7 personnels de santé pour 10 000 habitants contre les recommandations de l'OMS qui est à 23 personnels de santé pour 10 000 habitants. Donc, il reste un défi majeur pour notre pays, monsieur le ministre, d'atteindre ses objectifs. C'est un espace vraiment qui permet l'échange fructueux entre les médecins et surtout le thème sous lequel cette assemblée est placée. La problématique des soins, l'accès aux soins de santé au Mali, c'est d'une importance capitale. Le parrain de l'Assemblée, non moins ministre délégué auprès du ministre de la Santé, salue les médecins pour leurs efforts et leur donne des assurances par rapport aux doléances présentées. Nous avons fait le plaidoyer auprès du ministre de la fonction publique et aujourd'hui auprès du ministre des finances pour qu'il y ait une session spéciale pour le personnel de la santé. Nous-mêmes, nous sommes dans les hôpitaux, nous avons nos parents, nous avons également dans toutes les localités du Mali, nous sommes un peu conscients de la demande. Cette session fut opportune pour le syndicat national des médecins du Mali pour lancer un cru de cœur aux autorités du pays relatif à l'amélioration de leurs conditions de travail. Depuis le 26 mars dernier, se déroule à Koulikoro la campagne régionale d'information et de sensibilisation sur le COVID-19 organisée par l'association Soroy Rewaton de Koulikoro et ses partenaires. L'initiative vise à sensibiliser les populations de la deuxième région sur l'importance de la vaccination dans la lutte contre la propagation du COVID-19. Nous avons procédé d'abord à la formation, à leur formation sur comment engager la communauté. C'est comment engager la population pour mieux comprendre cette maladie. La communication et l'esquête sur l'importance de la vaccination contre la maladie à Koulikoro et ses partenaires ont permis d'attirer l'attention des publics venus et nombreux pour la circonstance. J'ai accepté d'être vaccinée aujourd'hui. Au début, j'avais refusé cette vaccination contre le COVID-19. Après la sensibilisation de Soroy Rewaton que j'ai compris et j'ai fait. L'initiative que l'association vient de prendre est une initiative sanitaire que nous devons encourager car il s'agit de la santé de la population. Je profite donc de l'occasion pour demander à toutes les associations, toutes les organisations à Koulikoro d'emboîter les pas afin que toute la population de Koulikoro puisse être vaccinée contre la pandémie du coronavirus. La projection des témoignages sur la maladie à coronavirus et l'administration de la première dose des vaccins ont été quelques temps forts de cette cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre le COVID-19 en deuxième région. A GAO, l'Institut Malien de Recherche Action pour la Paix, IMRAP a organisé un atelier de formation à l'intention de 50 jeunes de la région. Objectif, renforcer les capacités des demandeurs d'emploi sur les techniques d'élaboration du CV, de la lettre de motivation et du montage d'un plan d'affaires. C'est dans le but de booster l'emploi et la formation professionnelle des jeunes de la région de GAO que l'Institut Malien de Recherche Action pour la Paix, IMRAP, a initié cet atelier de formation à l'endroit de 50 jeunes filles et garçons. Nous avons un volet qui est l'accompagnement des populations sur le processus DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Mais lors de nos consultations, nous nous sommes rendus compte que le DDR seul ne peut pas absorber toute la jeunesse. Donc il fallait aussi tenir compte des prérogatives des structures de l'emploi et de la formation professionnelle afin d'accompagner la jeunesse. Parce que le processus DDR peut prendre en compte certaines personnes sur le plan conjoncturel, mais sortir la jeunesse du chômage, sortir la jeunesse des problèmes d'insécurité, cela peut être fait uniquement de manière structurelle par la structure de l'emploi et de la formation professionnelle. L'élaboration d'un curriculum vitae. On a constaté dans les différentes offres qui passent, pas mal de jeunes ont suffisamment de difficultés pour pouvoir mettre en place cette pièce administrative. Comment rédiger une lettre de motivation ? Il y a différentes techniques de recherche de l'emploi. Face à chaque emploi, il y a une technique à employer. Cette initiative cadre parfaitement avec les préoccupations des plus hautes autorités de notre pays. Les termes du présent atelier cadrent parfaitement avec la politique sectorielle de l'État en matière d'emploi et illustrent bien sûr l'instauration d'un climat de confiance en tous les acteurs de l'emploi et les jeunes en difficulté. Les bénéficiaires de cette formation sont désormais bien outillés pour se battre sur le marché de l'emploi et de la formation professionnelle. La Jeune Chambre internationale de Mopti a tenu ce week-end à Sofara une académie de leadership et de citoyenneté active sous le thème « Jeunes citoyens pour la réfondation du Mali ». L'académie a regroupé une centaine de jeunes venus de plusieurs localités du pays, nous dit Boubakar Sankari. Initiée par la Jeune Chambre internationale de Mopti, l'Académie de leadership et de citoyenneté active vise à favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes leaders épris de paix et d'amour et capables de contribuer au développement socio-économique de leurs localités respectives. Cette académie délocalisée à Sofara est placée sous le thème « Jeunes citoyens pour la réfondation du Mali ». Nous souhaiterons un apaisement des tensions entre les communautés parce que dans la région de Mopti, au centre du Mali, on sait très bien c'est quoi le problème, mais on n'arrive pas à trouver une solution. Donc pour trouver cette solution, la jeunesse doit être un acteur de changement. Plusieurs modules ont été abordés au cours de cette formation de deux jours. Il s'agit de l'engagement citoyen, la résolution des conflits, la médiation, la responsabilité sociale des entreprises et pouvoir et leadership. On dit que la formation c'est l'essence même de la vie. Donc inviter l'ensemble de la jeunesse malienne à mieux se former et à mieux participer à la construction citoyenne parce que le pays ne comptera que sur sa jeunesse. On prépare à cette académie de leadership et de citoyenneté active une centaine de Jessi venus de Bamako, San, Douanza, Banyangara, Mopti, Djené et Sofara. Toujours à Mopti, le collectif pour la défense des personnes vulnérables de la région a célébré mercredi le premier anniversaire de sa création. Une occasion pour le collectif de rappeler ses objectifs et les activités réalisées. Nous retrouvons encore Boubacar Sankari. C'est dans une ambiance festive que le collectif pour la défense des personnes vulnérables de Mopti fête son premier anniversaire. Occasion pour les responsables du collectif de faire la situation des activités réalisées. De la création à ce jour, nous avons eu à offrir plus de 40 tonnes de céréales destinées aux femmes vulnérables. On a eu à former plus de 100 femmes en Nambus et on a eu à former aussi 50 femmes pour les transformations agro-pastorales. Donc il n'y a même pas une semaine, nous avons distribué 100 sacs de sorgho offerts par le gouverneur. Nous souhaiterons aussi au mois du ramadan d'avoir beaucoup d'appui pour pouvoir satisfaire ces femmes. Ce premier anniversaire du collectif qui coïncide avec la célébration de la journée internationale de la femme a été mis à profit pour rappeler le rôle et la place de la femme dans le développement du pays. Je les invite et les exhorte à accomplir leurs tâches pour s'acquitter leurs devoirs et afin de bénéficier leurs droits. Les responsables de jeunesse et de femmes et la notabilité de Mopti ont tous félicité les membres du collectif pour leurs actions au profit des plus démunis. Sur initiative de la Direction Générale des Collectivités Territoriales, les élus locaux et administrateurs de la région de Taoudini se sont retrouvés pour s'approprier les objectifs de la zone de développement des régions du nord Zoderen et le Fonds du Développement Durable. Cette journée a permis selon les acteurs de mieux cerner le contenu de ces outils et s'engager davantage en faveur du développement socio-économique de leurs localités respectives. Najim Babassissi La création d'une zone de développement des régions nord est une disposition de l'article 33 de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Pour lever tout équivoque sur les objectifs de la zone de Rennes, les acteurs se retrouvent pour échanger sur la question. La création de la zone de Rennes est la manifestation de la volonté des autorités maliennes de renforcer, d'approfondir la démocratie par la mise en œuvre de la régionalisation qui est considérée comme l'échelle de mise en cohérence du développement socio-économique du Mali et le niveau pertinent de gestion des équilibres entre les territoires valorisant les ressources et potentialité des collectivités territoriales. Les résultats attendus de cette journée consistent entre autres à doter les administrateurs et les élus locaux de bonne compréhension et l'appropriation des textes de base de la zone de Rennes et du fonds de développement durable. Les spécialistes nous ont expliqué et ils ont répondu à nos questions, à tous nos soucis. Donc vraiment je trouve que c'est une très bonne chose. Féliciter la direction générale des collectivités territoriales pour cette belle initiative et remercier la MINUSMA pour son concours financier qui a permis la tenue de cet atelier. À la fin de cette rencontre, les élus et administrateurs de la région de Taoudeni mettront tout en œuvre afin de réussir les missions convenablement au profit du développement. Les responsables de la compagnie d'assurance Salam Mali étaient face à la presse. Ils ont présenté aux journalistes un nouveau service d'assurance dénommé Agence Digitale qui est une plateforme permettant aux clients d'assurer leurs véhicules en ligne sans se rendre dans une agence. Boubacar Sisoukou était présent à cette conférence de presse. Voici son compte-rendu. La compagnie d'assurance Salam met une nouvelle corde à son arc. Cette conférence de presse est saisie pour lancer sa nouvelle agence digitale. Salam veut ainsi renforcer la qualité de ses services en créant cette plateforme de souscription en ligne dénommée Agence Digitale. Pour le moment, c'est l'assurance auto qui est concernée, soulignent les responsables de Salam. Et fort de notre analyse du marché, et fort également de la connaissance que nous avons du comportement de nos clients, nous avons décidé de faire un pass supplémentaire pour faire cette offre digitale à l'ensemble de la population pour permettre à ceux qui sont désurés d'avoir des solutions faciles de souscription, à ceux qui sont connectés et qui souhaiteront, à partir de leur bureau, à partir de leur maison, à partir de leur commerce, souscrire un contrat d'assurance automobile sans avoir besoin de se déplacer avec quelques clics. Les avantages sont multiples selon les conférenciers. C'est une solution innovante, très pratique, très simple, qui permet à n'importe quelle personne qui a un smartphone, qui a un ordinateur ou une tablette, de pouvoir en quelques clics choisir l'assurance qui correspond à son budget et à ses besoins, de choisir le mode de paiement et de valider sa souscription, procéder au paiement et se faire livrer l'attestation d'assurance et les documents contractuels en quelques minutes. Dans les jours à venir, la plateforme Agence Digitale offrira des services comme l'assurance voyage, l'assurance individuelle contre les accidents corporels, rassure les responsables de l'entreprise. Rappelons que la compagnie d'assurance Sallam est un groupe présent dans 33 pays africains. Le centre Dansin Follow Lab de Bancoumana a organisé une conférence de presse. Ce cadre d'échange avait pour objectif de présenter le projet Pirogue des Aimés, un projet de création des radeaux nomades pour les artistes. L'initiative est financée par l'Union Européenne, nous dit Salam Konati. Bientôt un radeau sous les berges de Bancoumana. Présenter la conception de ce radeau, dénommé Pirogue des Aimés, c'est l'objectif de cette conférence de presse initiée par le centre Dansin Follow Lab et ses collaborateurs. Selon les initiateurs de ce projet, ce radeau serait sous forme de scènes nomades qui viennent à la rencontre des populations des bords du fleuve Niger. Ce projet consiste à créer un radeau de plus de 25 mètres de long sur 6 mètres de large qui, dans son fonctionnement, aura une scène, des lieux de résidence et des commodités tels que des petits restaurants ou des toilettes. Et l'objectif étant de mettre cette scène-là sur le fleuve et que ça devienne un lieu de spectacle pour les gens qui la verraient depuis les rives. De Bancoumana à Bamako, parce que c'est navigable, le radeau fera son déplacement. Après les échanges entre hommes de médias et conférenciers, des prestations de cirque des élèves du centre ont été présentées. Ce projet, c'est un rêve, c'est donner aussi ce côté possible à cette génèse, à cette génération future qui seront les porteurs de cette nation qu'il y a une possibilité derrière. C'est possible avec ce qu'on a, c'est possible si on s'y met. La mise en eau de la pirogue zémée est prévue dans trois mois selon les acteurs du projet. Plusieurs associations sont en collaboration pour la conception de ce chef-d'oeuvre artistique, à savoir l'association Andigui Art, Yamaru Photo, Art des Marionnettes, une fusion appelée Tourbillon ou Tfounfounou en Bambara. La première édition des Journées culturelles de Ombouri, une localité située dans le cercle de Douanzan, région de Moptis, s'est déroulée ce week-end au CICB. L'objectif vise à renforcer les liens entre les ressortissants de la dite zone et aussi contribuer à mieux faire connaître Ombouri pour la sauvegarde de son patrimoine culturel. Saloum Konati. Culture, paix et développement, c'est le thème choisi cette année pour la célébration des Journées culturelles de Ombouri. Pour les initiateurs, cette activité permet de renforcer davantage les liens socio-culturels entre les ressortissants de Ombouri. Nous avons pensé à trouver un moyen d'amener la culture de Ombouri auprès des gens à Bamako, puisque les gens ici n'ont pas toujours l'occasion de pouvoir voyager à aller à Ombouri. Le message que j'ai à l'endroit de la jeunesse de Ombouri, c'est un message d'unité, c'est un message de cohésion, c'est un message de solidarité. Parce que lorsque nous nous donnons la main, lorsque nous nous mettons ensemble, lorsque nous savons que nous nous battons pour Ombouri, nous parviendrons à des très grandes réalisations. Prestations d'artistes, défilés de mode et présentations du patrimoine culturel de la dette zone ont été les temps forts de cette soirée. Un sabre en argent en guise de reconnaissance a été décerné à la marraine de la soirée. Félicitations pour avoir osé et avoir réussi cette journée. Parce que ce n'était pas donné. Nous avons essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Nous, la vieille génération. Et quand eux, la jeunesse, ils y parviennent et que nous sommes au jour d'aujourd'hui, vraiment, je leur dis bravo. Le président de la jeunesse a remercié les ressortissants de Ombouri pour leur engagement vivement. La prochaine édition. Je l'annonçais au sommaire en troisième région, la huitième édition du FESKAO, Festival sportif, culturel et artistique de Wuroni, a été lancée jeudi dans la commune rurale de Loulouni, cercle de Kadiolo. Le thème 2022 de ce festival est « Les enjeux du tourisme domestique, quelles perspectives pour la sauvegarde du patrimoine culturel ? » Compte rendu, Moussokoro Serimi. Dans le sport, la culture et l'art se conjuguent pour promouvoir et magnifier le riche patrimoine culturel et touristique local de Wuroni à travers le FESKAO. Les initiateurs pour cette huitième édition sont allés une fois de plus opuser dans les profondeurs du terroir des cultures Senufoui-Samo pour offrir aux festivaliers venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de l'intérieur du pays et des localités voisines, quelques-unes de ces dimensions les plus cachées. Et ce sont les artisans qui sont à l'honneur à travers une phare-exposition des produits locaux. « On s'est dit que le pays ne peut pas se développer sans nos métiers qui sont là. Les artisans, il faut valoriser. Il faut consommer du malien. Ce que nous faisons chez nous, nous consommons nos produits. » Le festival sportif, culturel et artistique de Wuroni s'inscrit dans l'AS, renforcement de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine touristique et culturel du plan stratégique de l'opement régional du PDR du conseil régional de SIGASO. La promotion des activités et des manifestations peut constituer un lévier de prise de conscience, de cohésion sociale, de vivre ensemble, de paix et d'intégration des peuples. Les enjeux du tourisme domestique, quelle perspective pour la sauvegarde du patrimoine culturel est le thème central de ce rendez-vous 2022. Et la région de SIGASO, zone à fort potentiel de sites touristiques, se présente comme une opportunité pour le Mali pour booster le secteur du tourisme. Depuis que le tourisme international récepteur ne fonctionne plus au Mali, nous sommes en train d'ouvrir de nouvelles destinations sur le territoire national, parmi lesquelles la destination SIGASO, pour essayer de concevoir ce produit touristique domestique, l'achalandé, lui donner un contenu assez réel, très attractif. Le festival sportif, culturel et artistique de Wuroni, c'est aussi la découverte pendant trois jours des sites comme les Chites de Wuroni, les portes mystiques du Soudan, entre autres. Un rappel de ce communiqué avant de boucler ce journal, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique en application de l'arrêté numéro 2011-2991-MTFP-SG du 25 juillet 2011, portant modification des horaires de travail pendant le mois de Ramadan, les horaires de travail sont modifiés comme suit. du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30 avec une pause de 30 minutes de 12h30 à 13h vendredi 7h30 à 12h30 minutes. Ainsi s'achève cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. A 20h45, vous serez en compagnie de Gnania Aliou Traoré pour la grande édition. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. S'il plaît, adieu.